Orange Monnaie, Péhé, Népulé, 144 dièze. Myriam Belsendou, Ta mou lén sen kalpé Orange Monnaie. Orange Monnaie, Dalle, Koukha sa fram, Doto Kobayi. Orange Somers Qu'est-ce qu'on t'aime? C'est le Simon Sokosim. C'est le Simon Sokosim ou le Simon Sokosim? C'est le Simon Sokosim. Il y a un Sokosim. Donc ils n'ont jamais pris pas? Ils ne sont pas pris. Mais c'est le SOKOSIM. Il a déjà pris le SOKOSIM. Il a déjà pris le SOKOSIM. Il a pris le SOKOSIM. Il a pris le SOKOSIM. Il a pris le SOKOSIM. SOKOSIM? C'est quoi ça ? Non, c'est quoi ça ? Si je le dis, c'est un postage. Je n'ai pas le permis. Ok, on est dans le quartier. Liberté 6, extension. Attention, comment on va faire pour retrouver la Mouna ? Il m'a dit qu'il allait être normalement au prochain Bocogne. Pour retrouver la Mounaïa. Qu'est-ce que c'est ? Nice. Ah si, je crois que je l'aperçois. La Mounaïa, le Sénégal, l'Ognac. Aoua Mounaïa. Tu sais comment tu veux marcher dans ton quartier ? Je n'ai plus là. Mais au moins, il y a le goudron dans mon quartier. Pas partout exactement. Mais c'est pas grave, là où on marche à Yagoudron ? Bonjour. Enfin, je te vois. Oui, ça fait longtemps. C'est pas normal. La première femme dans le hip-hop sénégalais à signer dans une majeure compagnie. Chez Sony. Dis-moi, première femme à être signée dans un label comme Sony Music. Un des plus gros labels au monde. La première sénégalaise dans le hip-hop a signé dans ce label. Ca fait quoi ? Déjà, quand tu sais que c'est le label de Michael Jackson, Whitney Houston, tu vois. Un peu de respect, s'il vous plaît. En dehors de ça, c'est vraiment une grande reconnaissance pour les cultures urbaines, pour le rap surtout. Parce que pendant longtemps, on a été catalogués comme des gens qui font du bruit, qui ne font pas de la musique. Et toi-même, tu sais, on joue en live avec des musicos et on tue ça. Et pour moi, franchement, c'est une belle reconnaissance. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un grand débat sur les majors. Les artistes préfèrent être beaucoup plus en Indé qu'en Majors. Mais après, ça dépend. Indépendant, elle n'est pas dans des maisons de disques. Exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas nos termes. Donc les artistes préfèrent beaucoup plus se lancer en indépendant. Mais ça dépend aussi à quel stade tu es de ta carrière. Moi, j'avais, si tu veux, un peu tout à refaire. Parce que quand j'ai commencé, je suis venue en mode trafiquante d'influence et tout. Et quand j'ai commencé au Sénégal, j'ai commencé les plus grands festivals. Mes premières scènes, c'était des grandes scènes. Et chaque fois, je venais, je disais, bon, je veux juste faire cinq, dix minutes pour ma promo. C'est pas grave si tu ne me payes pas les gens. Ils me font, mais t'es qui ? Je dis, mais c'est Mouna, tu ne connais pas ? C'est moi. Et c'est ce qui a marché pendant quelques années. Après, les gens, ils se sont rendus compte de l'imposture. Et donc, j'ai commencé comme ça, mais il fallait construire la base. Et c'est ce que je suis en train de faire 15 ans après. Et comment donc tu es arrivée dans le rap ? Wow, ça, c'est une question, ça. Ah ouais, je sais. Je pense que c'est au début des années 90, quand j'ai perdu ma mère, que je me suis beaucoup plus réfugiée dans la musique. Et la musique de l'époque, vu qu'on allait souvent en vacances au Nigeria, les CD, c'était des CD de rap, du rap américain. Donc, c'était du R&D and the Boys, c'était du Fushnikens, du R&D, tout ce que tu veux en fait. Non, mais vieux truc là. Fushnikens, Havid and the Boys. Exactement. Havid and the Boys. Donc, c'est tout ce que j'ai écouté. J'ai écouté du public ennemi, j'ai vraiment écouté du Snoop Dogg, mais vraiment toutes ces générations-là de rap. Ça, c'est la Gold School du Hip-Hop. Exactement. Et c'est avec ça que j'ai grandi. Et à un moment aussi, vu que je ne parlais pas, les gens, ça va les étonner si je dis ça. Mais je ne parlais pas beaucoup avant. Je ne parlais pas avec les gens. J'étais un peu asociale. Et moi, l'écriture, j'ai commencé à écrire dès que j'étais au collège, mon ressenti et je parlais à ma feuille. Et la première fois que je suis rentrée dans un studio pour poser, c'est sorti en rap. Et voilà, ça a été ma ligne directrice. Et je préfère le rap parce que ça te permet un certain ton, ça te permet de développer. Et voilà. Et parce que aussi, je suis le Hip-Hop, c'est tout. Tu es le Hip-Hop? Voilà, je pense que je suis rap, quoi. Et ta carrière, tu l'as démarrée, c'était pas au Sénégal? Non, c'était... Ma carrière, je l'ai démarrée au Bénin, à Cotonou. J'ai commencé au début des années 2000. Les gens se demandent, mais Mouna, elle est sénégalaise, elle est béninoise, elle est quoi? Parce que je sais que tu parles Aoussa, Oui, Yoruba. Tu parles Yoruba? Fon. Fon. Mina. Wolof, maintenant. Wolof. Français et Anglais. Il n'y a pas Soninke là? Soninke, je comprends juste quelques mots, genre Amokho, Madjem, Ampotemoko. Parce que mon père est Soninke, justement, du Sénégal. Mais comment tu... C'est un peu compliqué tout ça? Mais c'est bizarre. En fait, je t'explique. J'ai des origines d'un peu partout en Afrique, mes 4 grands-parents. Donc j'ai une grand-mère qui est Nigériane, moitié Nigériane, moitié togolaise. Qui a épousé un Sénégalaire et ça a donné mon père. Maintenant, j'ai ma mère dont la mère est togolaise et dont le père est métisse franco-béninois. Et ça a donné ma mère. Je suis née, j'ai grandi au Bénin. Et à ma majorité, je suis venue au Sénégal. Donc 18 ans au Bénin, 18 ans au Sénégal. C'est pile quoi, mes 36 filles. Waouh ! Waouh ! Mais écoute, c'est... Et c'est mes deux pays. C'est tes deux pays. Yavgay ! Non, c'est pas... C'est pas... C'est pas une petite affaire. Et ce métissage, moi, je le sens quand tu rappes. J'entends toute cette culture, toutes ses origines quand tu rappes. Oui, parce que... Quand tu écris, c'est quoi tes thèmes de prédilection ? Waouh, mes thèmes de prédilection... Euh... On va dire que je parle de tout ce... Tout ce qui me touche. En avance, on peut pas que les métiers travaillent. Voilà. Euh... C'est vraiment tout ce qui me touche et les choses dont j'ai besoin, dont j'ai envie de parler. Ok. Tu vois un peu... Et là... On t'a dit féministe, non ? Ha 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 ! Si on me dit féministe ! Mais... Je pense que je le suis par la force des choses parce que... Je suis quelqu'un qui n'aime pas l'injustice, tu vois. J'aime pas l'injustice. Tu as l'impression qu'il y a une injustice par rapport aux femmes. Mais il y a une grosse injustice qui est faite par rapport aux femmes. Tu vois, rien que... Mais il y a que vous qui pouvez donner la vie déjà, c'est pas injuste. Euh... Neuf mois ? Oui. On perd la vie en donnant cette vie. Jusqu'aujourd'hui, on est en 2020, on perd encore la vie en donnant cette vie. Et moi, je pense que les gens ne saisissent pas la dimension justement du danger et du sacrifice qu'on fait à chaque fois pour donner la vie. On va éviter la circulation, on va passer entre les deux. D'accord. Tu repasses devant, vas-y, je t'écoute. Et tu vois un peu... Donc... Moi, je me rends compte que... Je me suis rendu compte que j'étais une femme que depuis que je suis venue vivre ici. Parce que j'ai su que j'étais une femme et que j'étais une femme musulmane. Non, parce que j'étais dans le cocon familial. Et si tu veux, moi, on m'a éduquée en tant qu'être humain. On nous a toujours dit que tu sois une femme ou un homme, tu dois être quelqu'un de bien. C'est ici où, oui, tu es une femme, tu ne dois pas parler comme ça. Tu es une femme, tu ne dois pas faire ça. Et moi, j'étais là genre, hé, les ch'tarbés là, c'est quoi ça ? Tu vois ? Et... Mais bon, après, c'est peut-être un choc de culture parce que ce n'est pas l'environnement dans lequel j'ai grandi. Je n'ai pas été conditionnée là. Je n'ai pas été conditionnée par cette soumission de la femme qui veut un mari. On ne m'a pas éduquée pour avoir un mari. On m'a éduquée pour être heureuse. On m'a éduquée pour être libre. Tu vois ? Tu m'amènes dans de la haute philosophie. Explique-moi le morceau qui. Alors qui, si tu veux, c'est un morceau qui est inspiré d'un célèbre discours de Malcom X. Qui qui signifie... Who ? Et le titre du discours, c'est Who to choose to hate yourself ? C'est un discours qu'il a tenu il y a plus d'un demi-siètre. Et nous sommes en 2020, je le dis encore une fois. Et c'est toujours d'actualité. Regarde un peu les statistiques par rapport au blanchiment de la peau au Sénégal. Plus de 60% des femmes se blanchissent la peau. Mais c'est terrible. Alors que dans le monde entier, les Sénégalaises sont reputées pour avoir le plus beau teint ébène. Tu vois ? Et il y a vraiment un drame par rapport au skin bleaching. Bon, par rapport à la dépigmentation. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. Par rapport au Khaisal. Voilà, au Khaisal. Qu'on appelle communément le Khaisal ici. Le Chacho ayer. Le Kwanza. Tu vois un peu ? Le Boju au Bénin. Le Javel. Exactement. Et moi, le morceau qui, c'était par rapport à ce son-là. C'était par rapport au fait qu'on est vraiment dans une folie. Où on veut ressembler aux autres. Et où on s'éloigne le plus possible de ce à quoi on ressemble normalement. Et je peux te raconter une anecdote. C'était il y a... Depuis que j'ai commencé à porter mes vrais cheveux. Je crois qu'il y a 12 ans, j'étais à la télé nationale. Et j'ai fait la rencontre de Naturi Eben qui était venue présenter son mouvement nappi et tout ici. Et je lui ai posé la question la plus conne au monde. Je lui ai dit, mais pourquoi tu portes tes cheveux crépus ? Et tu sais ce qu'elle m'a répondu ? Parce que ce sont mes cheveux. Alors je suis rentrée chez moi, je pense que j'ai fait un mois sans dormir en fait. Parce que je me suis reprochée d'avoir été aussi bête. Mais c'est la question bête que les gens me posent aussi. Quand ils voient mes cheveux, ils me disent, mais pourquoi tu... Tu n'es pas une perruque. C'est vrai, on va mettre une jolie perruque. Mais non, parce que je pense que nous sommes un peuple qui a vécu des choses qu'aucun autre peuple n'a vécu. Et moi je parle de plus d'un millénaire d'esclavage. Que ce soit la traite orientale, que ce soit la traite occidentale. Et on nous a appris à nous détester. Mais c'est des séquelles qu'on a depuis des siècles et des siècles et des siècles. Et je pense qu'aujourd'hui en tant que jeune africain... Moi ce qu'il faut que je dise aux jeunes femmes, tu peux être toi-même. Tu peux t'auto-déterminer. Tu ne te détermines pas en fonction du sexe opposé. Mais en fonction de toi, ta propre... Tu peux définir ton bonheur c'est quoi. Tu peux aller vers ce bonheur là. Et sans avoir besoin de ressembler aux gens. Sans forcément vouloir faire plaisir aux gens. Parce que c'est ce qui nous tue. Et ça implose toujours de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui. Aucun repère. Donc moi je pense qu'il faut qu'on apprenne aux gens à être heureux. A ne pas être comme. Et à être eux-mêmes. Et je pense que le noir a vraiment besoin de se réconcilier avec son image. Pour pouvoir discuter avec les personnes d'autres peuples d'égal à égal. Parce que quand tu viens toujours avec un complexe d'infériorité, ça se sent. Les gens ils vont toujours s'asseoir sur toi. Donc il faut qu'on commence à magnifier ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Cette mélanine, ce cheveu crépu. Et qu'on commence à dire voilà d'accord je porte mon cheveu de sauvage. Mais c'est ce qu'il me fait. Et en plus c'est pas un cheveu de sauvage. Regarde le cheveu crépu, il pousse vers le soleil. C'est un truc de fou. La mélanine elle absorbe ce soleil là. Nous sommes magiques. Mais on ne s'en rend pas compte. Tu as une dextérité quand tu manies la langue de Molière. Mais je suis le fruit de mon histoire. On a été colonisés par les Macafounia là. Donc on va faire comment ? On a été colonisés par eux. Mais maintenant le truc c'est que ce qu'on me reproche un peu dans le milieu du rap au Sénégal. C'est de parler en français. Tu vois. Mais j'ai acquis de la connaissance avec cette langue là. Et c'est normal que je la transmette avec cette langue là. Et comme tu dis par rapport à ma culture tu vois la diversité de mes origines. Moi je ne prends pas ça comme un frein. Au contraire je prends ça comme une richesse. Et ce français là me permet de dépasser les frontières du Sénégal. Parce que j'ai un message. Ça me permet de parler aux Camerounais, aux Gabonais, aux Congolais, aux Béninois, aux Togolais, aux Maliens, aux Guinéens, au Niger, aux Nigériens qui viennent du Niger. Et ça me permet de parler à tous ces pays là francophones. Et moi je pense que c'est ce qui donne un plus grand impact à mon message. Et ça te permet d'avoir aussi un prix grâce à la francophonie. Abidjan raconte-moi gagner ce prix dans ta carrière ça fait quoi ? Waouh c'était la première fois que je faisais un concours. Et je pense que tu dois t'en souvenir parce que bon il faut que je dise aux gens que Awadi qui est là c'est mon mentor d'ailleurs. Je ne suis pas un mentor. Mentor. M-E-N-T-O-R. Et du coup, pendant le concours de la francophonie, je l'appelais toutes les 5 minutes. Didier, je vais mourir, je vais faire un ABC. C'est vrai que je pense que tous les Sénégalais entrent dans le mouvement hip-hop. On t'a soutenu parce que voilà, tu nous représentais. On savait que c'était important et pour le pays et pour toi. Et donc tu vas à Abidjan, ce gros concours de la francophonie. Et ? Et je reviens avec une médaille d'argent pour le Sénégal. Et ce qui m'a fait super honneur, c'est que c'était parmi les premières médailles que la culture gagnait au Sénégal. D'habitude, c'est le sport qui ramenait des médailles. Et pour la première fois, je fais partie d'une génération qui a ramené des médailles dans la culture. Donc il y avait moi dans la chanson Babacar Diouf au niveau de la peinture et Mougarsa en littérature. Donc on a été une génération d'excellence. Et c'est là-bas que tu es repérée par ? Sony Music, Mister José Da Silva. Et à partir de là, on te voit à Abidjan, on te voit à Paris, on te voit… Exactement, parce qu'on est en train de bosser. C'est vrai que je ne fais pas de la musique commerciale. Donc avec moi, mon cas, il faut faire deux fois plus d'efforts, deux fois plus de promos qu'avec les autres artistes signés. Et parce que aujourd'hui, les gens n'ont pas… J'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie d'entendre ce message, mais c'est la vérité. Il faut l'écouter, il faut l'entendre et il faut le mettre en action. Parce que c'est facile de se plaindre, de dire que ça ne va pas. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ça aille ? C'est ça aussi. Et je me dis, moi, ce que je fais, moi, ce que je sais faire, c'est de la musique. Donc, dans ce que je fais, d'une certaine manière, je dois contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes dans ma communauté, dans ma société. Et c'est dans cette logique-là que je m'inscris. Donc, il y a cette signature avec Sony. On a sorti en 2018 deux singles, « Qui et il est temps ». Et on a sorti le 13 septembre 2019, un hippie de six titres intitulé « Petit oiseau ». Et là, je suis en promo de « Petit oiseau ». Et cette promo-là, on l'a faite un peu partout, à Abidjan, à Paris, à Dakar aussi d'ailleurs. Avant de parler de « Petit oiseau », il est temps de quoi ? Moi, je pense, quand je dis « il est temps », ça veut dire qu'il est temps qu'on arrête de permettre à tous ces présidents français de venir dans nos universités, dans l'université de Cher Antadiop et de venir nous raconter des salades, de venir nous dire que l'homme noir n'est pas assez rentré dans l'histoire. Mais ce n'est pas nous qui écrivons cette histoire. Nous, par tradition, l'histoire, on la transmet par oralité. Et maintenant, quand cette histoire-là, elle est mensongère, l'histoire qu'on nous apprend à l'école, on n'a pas le droit de venir nous dire ça. Et tu n'as pas le droit de venir, toi qui es le président le plus criminel, un des présidents les plus criminels que la France ait connu, tu n'as pas le droit de venir dans notre université, l'université de Cher Antadiop, s'il vous plaît, pour venir dire ça à des étudiants. Franchement, j'ai eu mal parce que je n'étais pas dans la salle le jour-là. J'aurais été dans la salle ce jour-là, il se serait passé quelque chose. Tu n'as pas, tu n'as pas. Non, je vais m'énerver, je vais te casser. Arrêtez-moi, te rappelez-moi. C'est bon, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Et donc ça, c'est le point de départ de cette chanson et tu dis quoi d'autre dans cette chanson ? Ce que je dis dans Il est temps, c'est qu'il est temps aussi qu'en tant que jeune, en tant qu'Africain, qu'on ne reproduise pas les mêmes tares, si tu veux, de nos aînés et tout. C'est-à-dire rester dans la complainte et ne pas poser d'actes forts. Il faut que la parole soit libérée, il faut que les choses se disent. Mais si une personne dit la chose, on va considérer la personne comme une folle. Mais si nous tous, on dit la même chose, on va se faire entendre forcément. Donc il faut qu'on soit unis, il faut qu'on se constitue en lobby, en syndicat et qu'on tape sur la table. Sinon les choses ne vont jamais changer. Parce qu'à un moment, il va bien falloir qu'en tant qu'Africain, on puisse se projeter tranquillement dans notre société, au lieu d'aller tapisser les fonds de la Méditerranée avec les cadavres de notre jeunesse quand même. Et pour ce faire, il faut qu'on reste ici, il faut qu'on change les choses. Encore une fois, il faut qu'il y ait de la même chose. C'est mon cas. J'espère qu'il y a de la même chose. Assalamualaikum. C'est parti? Non, c'est parti. C'est parti. C'est parti de la situation orange-monnaie. C'est parti de 300 000$. Quoi? 300 000$? Attends son attir, je vais maintenant gagner 300 000$ sur un concours. Regarde, je vais te donner le numéro de 300 000$. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ton problème? Tu peux entendre? C'est parti. Orange-monnaie n'est pas la même chose que tu t'appelles. C'est parti pour le numéro de 300 000$. C'est parti. 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 Chers clients, restez vigilants et déclarer toute tentative au 1444 ou sur nos pages Facebook et Twitter. Orange agit pour stopper et poursuivre ces personnes malveillantes. Orange. Il y a beaucoup de conscience dans ton discours, beaucoup de maturité. Au niveau intellectuel, tu es allée jusqu'où à l'école? Je suis allée jusqu'au niveau maîtrise, en droit privé, option à faire. À Charenta Diop, justement. Et puis, il est rentré dans mon université et gâté notre cœur. Ok. Ça se comprend mieux. Tu penses que c'est important pour un MC, l'école, le niveau de ce bagage scolaire? C'est important de savoir c'est quoi la musique que tu fais. De connaître l'histoire de la musique que tu fais. De savoir ce que tu fais, en fait. Quelles sont les lois qui régissent le domaine d'activité dans lequel tu es? Qui te protège. C'est important de connaître le contexte dans lequel tu veux évoluer professionnellement. Mais maintenant, moi, les études, c'est parce que je sais que je vais encore reprendre des études. Parce que j'adore acquérir de la connaissance. Parce que moi, j'ai pour objectif d'être quelqu'un de dense. Tu comprends? Sauvage et dense. Ça, c'est mon objectif de vie. Et du coup, oui, il faut. Mais il y a des autodidactes comme le Sundour, tu vois, qui n'ont pas forcément fait de grandes études. Qui aujourd'hui constituent des modèles économiques. Les génies, oui. Exactement, tu vois. Donc, je pense que la réussite ne passe pas forcément par l'école. Mais c'est quand même... Mais l'ignorance, moi, pour moi, c'est... C'est quand même triste, tu vois. Et malheureusement, dans les systèmes dans lesquels on est, tu peux acquérir des connaissances à travers l'école. Qu'à travers l'école. Bon, après, maintenant, la connaissance, l'expérience de la vie, ça, c'est à travers le vécu, c'est à travers beaucoup d'autres choses. Mais je pense que c'est quand même bien de s'armer de beaucoup d'outils. Parce qu'aujourd'hui, les choses ne sont plus aussi faciles qu'au temps de nos parents. C'est vrai. Tu vois. Quand tu dis petit oiseau, tu parles de quoi ? Alors, petit oiseau, je parle de cet oiseau-là qui avait vraiment le vent en poupe et qui s'est envolé dans les airs, tu vois. Et qui, à un moment, s'est approché trop près du soleil et s'est brûlé les ailes et est tombé à terre. Autobiographie ? Laisse-moi finir. Mais quand il est tombé par terre, tu sais ce qu'il a fait ? Non. Il a commencé à mâcher avec les poussins. Ok. Et après, à un moment, il s'est dit, non, je ne peux pas voler, je suis un poussin. Maintenant, tu n'es pas un poussin. Excuse-moi le temps, mais tu as un p***** d'oiseau, vas-y. Déploie tes ailes et vole, tu vois. Et voilà, c'est mon autobiographie. C'est l'histoire de beaucoup de jeunes. C'est l'histoire de beaucoup de gens, tu vois. Et voilà, moi, dans mon parcours, j'ai eu des gens qui m'ont inspiré. J'ai eu des gens qui m'ont donné de la force comme toi. Mais j'ai aussi vu des gens à qui je n'aurais pas dû dire mes projets. Des gens à qui j'ai dit, je vais écrire un livre et qui m'ont dit, et qui, pour moi, étaient des références et qui m'ont dit, mais t'es qui toi pour écrire un livre ? Et ça, c'était il y a 11 ans. Et depuis, tu vois, tu es là avec ce truc où la personne là, tu te disais, bon, c'est ma personne. Et qu'elle te dise, mais t'es qui toi ? Tu as acquéris quelle lettre de noblesse ? Tu sors d'où ? Tu sors d'où en fait ? Et ces gens vont, ouais, peut-être qu'elle a raison cette personne. Vu qu'elle est dedans depuis plus longtemps, tu vois, tu doutes. Et exactement, donc dans le parcours d'un artiste, c'est bien beau de prendre des conseils, mais il faut savoir de qui tu prends les conseils. Tu vois, et parce que parfois ta lumière peut faire peur à beaucoup de gens. Et du coup, quand tu t'envoles comme un petit oiseau, à un moment, tu te fonds avec le soleil et tu éclairs de l'humanité, ta lumière. Waouh, c'est beau ce que je viens de dire. Tu as trouvé ça tout seul ? Ouais ! C'était tout seul quand même. Ouais, t'as vu hein, c'est venu comme ça là. Non, franchement, j'ai rien à dire. Ecoute, j'ai bien envie qu'on continue. Bon, il y a cette histoire de temps. C'est assez fatigant, mais je pense que là, c'est une belle place. Pour faire quoi ? Pour faire un freestyle où tu vois, tu vois, c'est ça, il y a Abdou qui a cette caméra. Et tu suis la caméra et tu tournes comme ça autour de Abdou, tu vois. Tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Et lui aussi, il tourne autour de toi. Et tu fais en 16 mesures de ce que tu veux. Ok. Et quand t'as fini, tu dis c'est Sénérape TV avec Mounaya. Voilà, et on sera bon. C'est bon pour quoi ? C'est parfait. L'idée, je tombais d'être au plus bas, mais tu t'en es lèche. Suffit d'une étincelle pour tout péter, mais tu t'en es lèche. T'as même pas de quoi grailler, mais toi, tu t'en es lèche. Les richesses de ton pays sont pillées, mais toi, tu t'en es lèche. Appelle-moi tontine. Pour qu'elle n'imagine, elle ne fait pas de tontine. T'es centré sur la taille du plantain, je reste concentré. Moi, je vise le platine. Enfant de Moudéry, ça racolé, mélangé, c'est de là que je puise mon énergie. Je ne dague pas Paris, je reste ici pour prouver qu'il réussir n'est pas une utopie. Même si ça t'en fait la régie. Bro, follow me, follow me. L'union, c'est la stratégie. Sis, follow me, follow me. Abandonne-nous ce monde du CFA qui tue nos économies, Konomi. Tu vis dans une sécurité illusoire, mais toi, t'es dans les Konori, Konori. Mounaya, Sénégaloniak, vous êtes sur SénérapTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada